J'avais cherché l'aventure toute ma vie, une aventure pure et sans passion, comme il en advenait aux voyageurs héroïques des premiers temps, et se trouver ainsi un beau matin dans un coin perdu, désorienté, aussi étranger à ce qui m'entourait que le premier homme sur terre, c'était voir combler une partie de mes rêves éveillés. L'homme qui écrit ces lignes en 1878 s'appelle Robert Louis Stevenson. Amoureux de la France, ce jeune écossais protestant décide de traverser à pied les montagnes du Volet, du Gévaudan et des Cévennes. Douze jours de marche entre le Puy et Saint-Jean-du-Gare. Il en tire un récit étonnant, voyage avec un âne dans les Cévennes. Quelques années plus tard, il écrira deux des plus grands classiques de la littérature fantastique, l'île au trésor et Dr. Jekyll et Mr. Hyde. « Emboîter le pas de Stevenson, voilà mon idée. Répondre à ses invitations contemplatives, sonder comme il le fit avec passion, l'âme évanouie des camisards défiants armes à la main, l'église, Louis XIV, au nom de la foi protestante. » « C'est ça des villages comme Castagnol, un petit village des Cévennes perdu dans sa petite vallée, au milieu de rien en fait. Ça me fait penser à la Corse, à l'esprit de certains villages corse, non ? » « Ben oui, c'est une montagne qui ressemble un peu à la montagne corse, très découpée, avec des vallées profondes, des pentes très fortes. » « C'est un village vraiment ramassé, avec des maisons très proches. » « Voilà, il y a plein de bouts du monde, il y a plein d'endroits où on ne va jamais, si on n'est pas obligé. » « Ça c'est sûr qu'il faut trouver déjà chez toi. Et alors qu'est-ce qui t'a amené là justement ? Tu t'es perdu un jour ? » « Voilà, un jour je me suis perdu, je cherchais à vivre à la campagne et cette région-là se désertifiait, donc il y avait des propriétés à vendre ou à louer et je me suis installé. » « J'en suis certain, Stevenson aurait aimé partager un moment de silence avec Christian. Peut-être l'a-t-il fait dans une autre vie. Je suis à deux doigts de lui poser la question. » « Pourquoi il s'est retrouvé perdu dans un endroit pareil ? » « Des pays amoureux, envie d'aller dans la nature et sur les traces des camisards. » « Il voulait donc découvrir un pays qu'il ne connaissait pas, c'est donc une forme de tourisme, et puis des gens aussi. » « C'est-à-dire qu'il ne se contentait pas simplement de marcher sur son chemin, la tête baissée quoi. » « Il a beaucoup discuté, notamment en Notre-Dame-des-Neiges avec des catholiques, et il a beaucoup échangé, été à la rencontre, découvert les gens autant que le pays. » « C'est un des premiers randonneurs, un des premiers touristes, l'inventeur du sac de couchage, de la randonnée pour la randonnée, et de la randonnée avec un âne. » « À quoi ça ressemblait à un sac de couchage à l'époque ? » « Il a fait coudre des pots de moutons, parce qu'il voulait dormir dehors, dans la nature, ce que personne ne faisait à l'époque. » « Et puis il a même inventé le sac de bas, puisque son duvet, il l'a transformé en sac de bas. » « Il l'a transformé en boudin sur l'âne, pour porter ses jambons, toutes ses victuailles qu'il a emmenées pour la balade. » « Un jour, l'épisode célèbre qui raconte, il était tellement heureux d'avoir passé la nuit à la belle étoile, qu'il a lancé quelques pièces dans l'herbe pour remercier Dame Nature. » « C'était quelqu'un à suivre alors ? » « Je me hâtais de préparer mon pactage, et d'aborder la raie de montée qui se trouvait devant moi, mais une idée me trottait par la tête. » « Aussi, me plut-il en façon de demi-plaisanterie, d'abandonner en partant quelques pièces de monnaie sur le sol, jusqu'à ce qu'il eût de quoi payer mon logement de la nuit. » « Cet auteur a donné envie à plein de gens aujourd'hui de refaire les chemins de Stevenson, ici dans les Cévennes, avec ou sans âne. Il y en a beaucoup qui le font avec des ânes. » « Le fait que ce soit cet écrivain avec un âne dans les Cévennes, ça attire beaucoup les gens. » « Il y a plein de choses mystérieuses, puisque Stevenson, en tant qu'écrivain, est peu connu. » « Beaucoup de gens le découvrent à cette occasion-là. » « C'est un chemin qui est marqué par une histoire. Il y a un récit du chemin il y a 135 ans. » « C'est intéressant. » « C'est une démarche à la fois un peu sportive, mais aussi culturelle. » « C'est ce que recherchent beaucoup de randonneurs actuellement. » « Cher Stevenson, ça paraît à peine croyable, mais ici rien n'a changé depuis ton départ. » « La eau de pierre, torrents tumultueux, cascades sauvages, forêts sombres et verticales. » « Les chemins que tu as traversés soulignent les traits d'un paysage complexe, presque secret. » « Sous des sources de la Loire et de l'Allier nordiste, du Tarn et du Lot sudiste. » « Pays de schistes anciens, de granit, de causes arides, de gorges sinueuses. » « Lignes de partage des cultures et des accents. » « Partage de bons moments aussi, comme ce matin, en compagnie de Pascal, depuis les hauteurs du pont de Montvert. » « La Lozère et les Sémennes avec un temps pareil. » « C'est bien aujourd'hui. » « On a pris beaucoup de mauvais temps les jours d'avant. » « On en profite aujourd'hui. » « Il n'y a pas de feuilles sur les arbres. En revanche, les paysages sont là. » « J'ai été frappé par le côté complètement sauvage de cette région. » « C'est ça qui t'a fait rester au pays ? » « Pas attiré, mais je suis natif d'ici. » « J'ai voulu rester chez moi, vivre dans la nature, ce que j'aimais. » « C'est pour ça que tu es accompagnateur. » « J'ai passé l'accompagnateur pour pouvoir vivre de ça. » « Et faire partager ce que j'avais sous les yeux et chez moi à d'autres gens qui viennent de l'extérieur. » « Et non, parce qu'on est ici sur le chemin de Stevenson. » « Le périple qu'a fait Stevenson dans les Cévennes, c'est le sentier qui l'a suivi. » « Et il est notamment passé au pont de Mont-Vert, dans ce superbe village qui est au bord du Tarn. » « Il y a une histoire particulière pour lui ici. » « C'est l'histoire de sa rencontre avec les Cévennes. » « Et comme lui était protestant, il rencontre les protestants dans leur pays. » « Ils sont très attachés. » « Moi, j'ai beaucoup de Cévennes avec qui j'ai discuté, qui m'ont raconté cette histoire des camisards. » « Ils ont l'impression que même si c'était il y a plusieurs siècles maintenant, ils en sont encore fiers d'avoir dans leur petit pays, un peu pauvre, un peu enclavé, tenu tête à ce qu'était la grandeur de la France à l'époque. » « Oui, parce que c'est une guerre un petit peu pour leur identité quelque part. » « Ils se battaient contre quelque chose qui venait de Paris. » « Déjà. » « Déjà. » « Donc ils étaient un peu brimés. » « Ils se sont battus pour leur liberté aussi. » « Stevenson, il a passé beaucoup de temps ici à rencontrer des gens. » « Il le raconte dans son livre. » « C'est vrai qu'après avoir traversé le Mont-Lauser, il arrive enfin dans un endroit où il se sent un peu plus chez lui parce que culturellement, il est plus proche des gens de ce versant des Cévennes, qui sont majoritairement protestants. » « Disons qu'il a un peu souffert dans la première partie de son périple dans le pays catholique où il n'a pas été très bien accueilli globalement. » « Parce qu'à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, Stevenson, c'est le premier des randonneurs, c'était presque un vagabond. » « Et donc il se retrouve ici en terrain un peu plus connu, il y a des gens qui sont plus proches de lui et qui sont plus ouverts aussi. » « À l'époque, les protestants, quelque part, étaient certainement un peu plus ouverts que les catholiques. » « Et donc voilà, ça lui permet de renaître un petit peu quelque part. » « Et il le raconte très bien dans son livre. » « Et voilà pourquoi ce petit village est une étape importante et peut-être même, certains disent, la raison pour laquelle Stevenson a voulu découvrir les Cévennes. » « Parce qu'au fond de lui, il avait cette envie de se faire raconter l'histoire des Camisards, qui est une très belle histoire. » « À partir de 1598, sous Henri IV, l'édit de Nantes instaure pour le protestantisme un régime de tolérance. » « Il y avait des pasteurs, il y avait dans toutes les paroisses évenoles un temple. » « Tout change à partir du mois d'octobre 1685, lors de la révocation de l'édit de Nantes. » « Une persécution d'une violence inouïe avait duré près d'une vingtaine d'années. » « Et c'était là le résultat de son action sur les martyrs. » « Pendaison, bûcher, écartèlement sur la roue avaient été inutiles. » « Il y avait des hommes rameants aux galères, des femmes internées dans les prisons de l'Église. » « Mais aucun protestant droit de cœur n'avait changé d'avis. » « Un certain nombre de jeunes gens se disent inspirés par l'Esprit de Dieu. » « Ils prophétisent. » « Et ce sont eux qui, à partir de 1702, violemment disent que la justice de Dieu va s'exercer à l'encontre des persécuteurs. » « Ces jeunes gens de colère emmenés par deux prophètes particulièrement exaltés, Esprit Séguier et Abraham Mazel, se dirigent précipitamment vers cette maison. C'est là, ici, dans cette maison, qu'ils veulent absolument obtenir la libération des prisonniers détenus par l'abbé Duchella depuis la mi-juin 1702. » Par une lecarne du grenier, Duchella et ses hommes descendirent dans le jardin. Mais l'archiprêtre tomba, se cassa une jambe. Un à un, les camisards s'approchèrent de lui et le frappèrent à coups de poignard. Puis tous s'agenouillèrent et chantèrent des psaumes autour du cadavre jusqu'à l'aube. « Au plus fort de cette résistance armée, il y a environ 1200 camisards, c'est le noyau dur des combattants. Et face à ce millier d'hommes particulièrement déterminés, le roi de France, Louis XIV, est obligé d'envoyer de très nombreuses troupes. Au plus fort de la révolte camisards, en 1703, il y a eu environ 35 000 soldats appuyés par des milices catholiques et des milices bourgeoises qui ont combattu environ 2000 hommes en armes. La révolte des camisards va durer deux ans, deux années de combat avec ses héros, ses martyrs, ses vengeances et ses trahisons. Affaiblis mais non vaincus, les camisards rendront les armes au terme de négociations habilement menées par l'émissaire du roi. Un rêve prend fin dans les larmes et le sang. Les camisards ont été battus militairement, mais finalement, si on peut user de cet anachronisme, politiquement, ils sortent vainqueurs de cette guerre. Pourquoi ? Parce que Louis XIV avait pour ambition, avant 1685, de réduire le protestantisme, c'est-à-dire de faire disparaître le protestantisme. Or, le protestantisme s'est maintenu et en 1789, les protestants français deviennent des citoyens à part entière. 170 ans après, le protestant est toujours protestant, le catholique est toujours catholique, dans une mutuelle tolérance et douce amitié de vie. Et donc, au premier abord, c'est quand même un pays un peu rude, enfin, je veux dire, magnifique, mais rude. De quoi on vivait et de quoi on vit ? Là, on vivait l'agriculture essentiellement, et l'élevage, comme partout en montagne. On vit aussi encore l'agriculture, un petit peu de tourisme, et un petit peu ce qu'il y a autour, tourisme et nature, avec la randonnée, le ski, un petit peu l'hiver. Et au niveau de la nature, les récoltes de fleurs, de plantes, de fruits, notamment ici, la myrtille. Ah, et les myrtilles, là, oui. Il y a beaucoup de myrtilles sur Mont-Losère, il y a une économie, un petit peu, les gens du pays qui ramassent les myrtilles pour... C'est célèbre, la myrtille de Mont-Losère. Ah, la myrtille du Mont-Losère est assez célèbre, il y avait une grosse fête ici, autour de la myrtille, il y a quelques années. Cap-au-Nord, au risque de croiser Stevenson descendant vers Florac, laissant derrière ses pas un panorama identique à celui qui nous attend là-haut. Pourtant, au début du XXe siècle, on y exploitait encore le sous-sol pour en extraire zinc et plomb argentifères jusqu'aux années 50. A la même époque, plus de 100 000 moutons faisaient les voyages depuis l'Hérault, le Gard et la Camargue pour goûter la saveur estivale des lieux. Il peut faire des gros coups de neige l'hiver. On a pris un gros coup de neige il y a trois semaines, en gros, avec un coup de sud. Ce qu'on appelle les épisodes de Stevenson. Il est tombé un gros mètre cinquante de neige sur une journée. Un mètre cinquante de neige en une journée ? Une journée à peu près. Oh la vache ! Donc voilà, c'est classique et ça peut être habituel, mais c'est très irrégulier. Oui, c'est ce qu'on appelle les épisodes de Stevenson. Quand la perturbation se bloque sur les Cévennes, si tu as un peu d'air froid, c'est la neige. C'est la première fois que je touche la neige du Mont Lozère. Si plus est, à la fin du printemps. C'est la même qu'ailleurs, a priori. Oui, mais enfin, quand même. Elle est peut-être un peu plus salée, celle-là. Elle vient de plus près. C'est l'un des sommets du Mont Lozère. On va s'asseoir sur le... Oui, je vois une espèce de table naturelle qui nous tend les bras, là. Table de ranitique. Tu sais ce qui me frappe le plus sur les sommets du massif central, c'est que quand on arrive en haut, on a une impression d'immensité, de ciel omniprésent. On a l'impression d'être sur une île. C'est un peu ça. Là, on est sur un petit sommet à 1700, mais on a 360 degrés de vue. Quasiment un quart de la France sous nos yeux, quand il fait très clair. Et oui, parce que tout à l'heure, on parlait du Mézingue, du Gerbier de Jonge, les sources de la Loire, les Alpes par beau temps. La Méditerranée. On la voit. On la voit, la Méditerranée, si, si. On peut la voir l'hiver, quand il y a des pommes conditions. Promis, je n'y agère pas. Tu l'as déjà vu, toi ? Tu l'as déjà vu, oui. D'accord, je te crois. Et puis ça, c'est le Mont-Égoual. Et là, en face, le Mont-Égoual, un décembre du... Qui est au-dessus de Nîmes, en fait. Qui est au-dessus de Nîmes et de Montpellier. On me dit pas qu'on arrive à voir les Pyrénées, quand même. Alors, pas d'ici, mais du Mont-Égoual, on arrive à les voir, effectivement, par temps clair aussi. Et puis, quand on va au nord, là-bas, le Sensi, le Cantal. Ce qu'on appelle le Mont-Losère, c'est l'ensemble de cette montagne. C'est toute la chaîne. C'est une barre horizontale, est-ouest, qui fait une soixantaine de kilomètres de long. Granitique, en 1700 mètres d'altitude, qui sort un peu des Cévennes. C'est un peu le sommet des Cévennes. Voilà. Cette montagne qui paraît assez douce, pour la randonner tranquille comme aujourd'hui, peut être un véritable enfer en plein hiver, quand il y a le vent de nord, le blizzard, la burle. En plein hiver, il faut avoir des conditions très, très difficiles. Avec beaucoup de vent, du vent à ça à l'heure, des températures très froides. Et donc, pas de visibilité du tout, si on est dans la neige, du brouillard. Et donc là, il faut quand même faire attention. Et ça peut être très dangereux aussi. Parce qu'on imagine que ces sommets un peu doux, qui sont quand même à 1700 mètres, n'ont pas un climat extraordinaire, mais 1700 mètres ici, c'est le sommet. Ça surprend beaucoup les montagnards, par rapport aux Alpes et aux Pyrénées, parce qu'effectivement, ici, on est au sommet de la montagne. Donc on a les conditions qu'on peut retrouver dans les Alpes et les Pyrénées, 2005, 3000, par exemple. Et les gens ne s'attendent pas trop à ça. Pas vraiment. Aujourd'hui, un peu moins, parce que là, on est bien. Donc en fait, tu n'emmènes pas un appareil de détection des victimes d'avalanches, mais tu emmènes une boussole et une carte. D'ailleurs, tu en as une carte qu'on se repère un petit peu. J'ai une carte, oui, tout à fait. Donc ici, il vaut mieux avoir une boussole à un altimètre qu'un arva. Il me faut maintenant remonter le cours du récit de notre randonneur jusqu'au pays du Gévaudan, terrain de chasse du Napoléon Bonaparte des Loups, comme l'écrit Stevenson, pour l'heure, fort occupée à retrouver son chemin dans les bois et maîtriser la conduite de Modestine, son âne. Anne, ça ne s'invente pas, n'a besoin ni d'aiguillon, ni de hausser le ton. Elle est adepte de la méthode douce pour conduire ses attachants compagnons de randonnée sur les chemins de Sagnurousse. Ah ben voilà, je te trouve. Salut Anne. Ça va Laurent ? Oui. On peut vraiment se perdre ici. Ah, on peut se perdre. Il y a beaucoup de chemin de partout. Je vois ça. Alors ça y est, c'est la bête avec qui je vais voyager maintenant. La bête avec qui tu vas voyager. Donc je te présente Tara. Elle a l'air gentille. Très gentille. Tu fais des bisous, Tara ? C'est bon, je ne vais pas me bouffer le rire. Tu peux lui faire un bisou. C'est gentil, Anne. C'est vrai, c'est gentil. C'est très, très gentil. Et puis ça aime la compagnie. Ça aime qu'on s'occupe d'eux. Non, mais je ne savais pas que c'était câlin. Par exemple, tu fais ça à un cheval. Quand tu ne le connais pas, il te met un coup de tête. Il t'envoie la tête. Oh ma belle. Donc je te propose d'y passer un petit coup de brosse. Oui. Tu vas franchement, ça a la peau dure. Il faut tout décoller. Quand je pense que je me plaine des poils de mon chat, ben dis donc. Il ne faut pas de fois que je peigne un âne quand même. Hein ? Tu vas passer la télé. Elle fait sa fière quand même. Ça, c'est le tapis de sol. Tapis, oui, plutôt de cercle, c'est le sol. Dis donc, c'est quand même assez technique de batter un âne comme ça. Alors Stevenson, qui n'avait pas l'habitude, raconte dans son livre que ça ne s'est franchement pas bien passé avec Modestine. Au début, ça ne m'étonne qu'à moitié. Voilà. Il avait une centaine de kilos sur le dos. Enfin, Modestine avait une centaine de kilos sur le dos. Oui, la pauvre. Et du coup, c'est vrai que quand ils ne sont pas habitués, il faut y aller un peu progressivement aussi. Et ça fait 100 kilos, ça fait beaucoup d'un coup. C'est Tara, c'est ça ? Tara, c'est ça. On va être copains tous les deux, je sens. Évidemment, sur des chemins plats comme ça, c'est parfait pour l'âne. Et quand c'est plus escarpé, il s'en sort bien aussi. Ah, il s'en sort très très bien, même mieux que des chevaux. On est même à dire, tu vois l'expression, qu'ils ont des yeux au bout des sabots. Ici, Anne, on est dans le Gévaudan, sur le plateau de la Margeride, qui est d'ailleurs géologiquement un des plus vieux massifs montagneux de France, avec les veaux et l'armorique, c'est ça ? Exactement, oui. Mais quand on dit Gévaudan, on ne pense pas à ça, on pense à la bête du Gévaudan, qui a sévi dans la région une centaine d'années avant l'arrivée de Stevenson. C'est tout à fait ça. Et ils ont fait... Il y a eu des victimes, donc à Sainte-Rousse, où on est passé, à Chez l'Art-Lévesque, qui est l'étape d'après. Et tout le territoire ici du Gévaudan et de la Margeride a été rythmé par les victimes. Et donc Stevenson connaissait cette histoire parce qu'il en parle dans son livre. C'est ici qu'il s'est perdu. Il a été mal renseigné par des gamins du village qui l'ont fait tourner en rond. Tourner en rond. Et il parle de la bête du Gévaudan en disant « La bête du Gévaudan a dévoré environ une centaine d'enfants de ce canton. Elle commençait à me devenir sympathique. » Il était énervé. Il était énervé, voilà, après les indications qu'on lui a données. Et du coup, qu'il s'est perdu, ça l'a fortement énervé. Je peux le comprendre, surtout quand t'arrives le soir, qu'il fait pas très très beau, que t'as envie d'arriver, t'as marché toute la journée, t'as mal aux pieds, enfin, voilà. C'est quand même une région où on peut se perdre assez facilement parce qu'aujourd'hui, on arrive à retomber assez vite sur une route. À l'époque, il y en avait sans doute moins, des chemins. Il n'y a pas beaucoup de points de repère parce qu'on est à 1 000, 1 200 mètres en permanence. Mais c'est très vallonné, il y a des forêts partout. Alors, c'est vrai que bon, là, on commence à rentrer dans une époque où on commence à avoir des points de repère. Mais l'hiver, par exemple, quand on a la neige, la tourmente, pour éviter justement qu'ils se perdent, qu'ils puissent rentrer le soir à bon port, dans le village où ils allaient, on appelle ça les clochers de tourmente. Il y avait le clocher du village, le clocher peigne, le clocher de tourmente, où on sonnait le soir ce clocher, les cloches, pour justement donner un point de repère aux voyageurs et aux gens pour les faire revenir dans le brouillard, dans la burle. Donc on se guidait un peu au son, on se disant, tiens, je ne dois pas être loin de l'auberge. Parce que quand on est dans la burle, c'est blanc en haut, c'est blanc en bas, c'est blanc sur les côtés, tu ne vois plus rien. Comme disent les gens en haute Loire, on n'y voit ni ciel ni terre. Exactement. Avec un âne à ses côtés, tout change, tout s'échange. L'allure, le rythme, la respiration, la perception même de ce qui nous entoure. Qui, de l'homme ou de l'animal, influence la vision du voyage ? Tu vois, on arrive. J'aime bien comme il parle de Modestine, son âne, à la fin. Elle aimait manger dans ma main, elle était patiente, élégante, de forme et couleur, d'une souris idéale. Inimitablement menu, ses défauts étaient ceux de sa race et de son sexe. Ses qualités lui étaient propres. Et puis alors, il explique que quand le père Adam lui avait vendu, le père Adam avait pleuré. Et quand je l'eus vendu à mon tour, je fus tenté de faire de même. Et quand je me trouvais seul avec le conducteur du coche, je n'hésitais pas à céder à mon émotion. C'est vrai qu'on s'y attache. Ils ont une façon de dialoguer avec les humains sans parole, en étant là, tout simplement. Et c'est vrai que c'est très émouvant, des fois, de quitter un âne qu'on a côtoyé un moment. L'essentiel est de bouger, d'éprouver d'un peu plus près les nécessités et les aléas de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation, de sentir sous mes pieds le granit terrestre, avec par endroits le coupant du silex. Quelle diversité, ces paysages des Cévennes, entre le Molozère, particulièrement enneigé encore à cette saison, et puis ici, on sent déjà vraiment le soleil méditerranéen, encore un peu plus fort, avec une végétation plus sèche. Il y a plusieurs Cévennes, quoi. Oui, les Cévennes, c'est le schiste, le clinton, on dit, et puis les camisards. Il y a une vraie culture sénol, il y a une vraie entité dans toutes ces montagnes et ces vallées qui ne sont pas forcément très bien reliées entre elles et très accessibles. Oui, oui, je dirais, pour faire sommaire, un mélange d'austérité, de rudesse, d'ouverture aussi, parce qu'on accueille l'étranger, c'est vraiment une terre de refuge. Vous savez qu'en randonnée, il faut souvent emmener un bouquin parce qu'il y a toujours un jour où il va pleuvoir, vous allez rester au refuge dans le gîte. Alors moi, j'ai un bon livre, c'est celui-là, Robert Louis Stevenson, celui dont on a parlé pendant toute l'émission, voyage avec un âne dans les Cévennes. Le décor, c'est ça. Le chemin, c'est en partie celui que vous avez pu découvrir dans cette émission. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain. D'ici là, excellente semaine à tous. Et puis surtout, si vous voulez des renseignements sur les chemins de Robert Louis Stevenson, rendez-vous sur notre site france3.fr, rubrique chronique d'un roux, c'est dans les pages Ronalp. Excellente semaine à tous. Un sac vis encore, hein ? Merde. Vous aimez mieux cesser de papiller les lèvres, là ? Oui, oui. T'aimes bien cesser de papiller. Allez, pépère. Quand même, ouais. Oui, quand même. Oh oui. Sous-titrage Société Radio-Canada